Oh regardez ce que j'ai enfin reçu, ça arrive dans une petite enveloppe, ça vient de Chine et c'est, et c'est encore un de ces faux iPod. Bon, alors qu'y a-t-il de spécial avec ce machin ? C'est un faux iPod nano pour une fois, vraiment un nano. Alors comme vous le voyez, il était donné dans cette espèce de petit je ne sais quoi pour protéger l'écran qui a complètement raté parce que l'écran a des rayures. Oui, je m'en suis déjà servi avant, bien entendu. Et donc, voici la petite chose qu'on va mettre un peu de côté pendant ce temps-là. Voici un de ces trucs génial qui reste dans les prises quand on enlève le chargeur US. Donc, voici le fameux chargeur à la con. Alors regardez la tronche de spidule. Ensuite on ajoute l'adaptateur. Ce truc a toujours envie de se replier donc on peut dire que c'est toujours particulièrement sécurisé. Alors donc, ce machin est censé faire du... alors je ne vois rien du tout d'ici mais c'est pas grave, je vais regarder un petit peu à côté. C'est du 200 à 330 mAh. J'ai envie de dire ouïe ouïe ouïe, c'est même pas les 500 mAh réglementaires d'un port USB normal. Donc voilà, c'est pas terrible. Alors ce machin une fois branché pendant quelques temps, finit par sentir le cramer, littéralement, ça pue le cramer. Donc, ensuite, vous avez cette chose, cette horrible chose. Un câble plus ou moins identique avec la même prise, là par contre c'est identique, à celui des produits Apple. Sauf bien entendu parce qu'Apple a décidé de changer absolument tout à partir de l'iPhone 5. Ils ont complètement changé le port mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce truc-là est compatible avec tout ce qu'Apple a de compatible avec ce port-là. Et ils ont trouvé bon de réutiliser le même port ridicule. Non, c'est pas un gros port pour carte SD, pour recharger et mettre des données là-dedans. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer par iTunes, qui permet à Apple de se faire des iTunes, pour réussir à charger quoi que ce soit là-dedans. Donc, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Oh, la traditionnelle fausse paire d'oreillettes façon Apple, comme si celle d'Apple n'était pas déjà assez médiocre. Et donc, je ne les ai pas encore testées. Tiens, ça va être l'occasion de voir à ce qu'il y a val. Visiblement, elles arrivent avec un fil particulièrement long. Étonnant pour ces trucs chinois qui d'habitude rognent les coups sur la longueur du fil. Ensuite, une carte du vendeur qui m'a vendu cette horrible merde. Alors, parce que vous allez voir, c'est vraiment de la crotte. Donc, je ne sais pas s'il y a quoi que grand chose de spécial à signaler sur cette carte. En tout cas, si vous avez envie de la lire, mettez en pause. Je ne sais pas si vous arriverez à la lire. Ce n'est pas grave. Alors, voici la chose. La fameuse chose. Donc, c'est un écran tactile. C'est exactement une copie presque conforme de l'iPhone Nano 6ème génération. Donc, et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je n'appelle pas un iPod Shuffle, iPod Nano et vice-versa. Voilà. Donc, là, cette fois-ci, ce n'est vraiment pas une si bonne affaire que le truc que je vous ai montré l'autre fois, qui n'était pas particulièrement une bonne affaire non plus. Mais bon, vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus de ce truc-là d'ici quelques temps. Alors, écoutez un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais à l'intérieur de ce truc, il y a une petite bille en métal ou en je ne sais quoi, sûrement en métal d'ailleurs, qui bouge et qui fait connecteur pour savoir l'orientation de l'écran. Et vous allez voir que c'est une catastrophe. Alors, allumons. Mais un petit moment à s'allumer, montre un petit sablier et un beau reflet de ma caméra. Bienvenue, merci. Ensuite, nous voici sur le menu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-là d'un iPod Nano. Alors, on va essayer d'utiliser l'écran tactile comme si c'était celui de l'iPhone Nano 6ème génération. C'est passé absolument rien. D'ailleurs, ça a fini... Et donc, là, comme vous le voyez, j'appuie fort dessus et ça m'a ouvert un truc que je ne comprends pas ce que c'est. Ah oui, le truc de photo, sauf que ça ne m'affiche après que des noms en chinois. Donc, merci. Alors, comme vous le voyez, l'écran tactile marche vachement bien. Il faut que j'appuie comme un bœuf pour y arriver. Ça marche relativement mieux que la dernière fois, tiens, étonnamment. Je dois appuyer vraiment très fort. Ça, je vous jure, il faut vraiment appuyer comme un teubé. Ah, là, c'est bon, ça commence à déjà ne plus marcher très bien. Ah, là, ça remarche. Donc, partons dans l'autre sens maintenant. Non, c'est étonnant, ça marche mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment, il fallait appuyer mais avec le bout de l'ongue comme pas possible. En plus, ça tombe mal parce que je me suis pété l'ongue donc du coup, je me le suis coupé à ras il y a peu de temps. Et comme vous le voyez, intéressant. Il devrait tourner. J'ai vu des vidéos, il tourne dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, le fameux truc de déblocage, vachement intéressant. Et comme vous le voyez, quand on arrive à lui, à le secouer comme il faut, il arrive à tourner dans toutes les directions. Comme vous le voyez, toutes les directions. Sauf celui-là, où il le remet dans ce sens-là. Il y a comme un petit problème avec le capteur de gravité là-dedans. Comme un tout petit problème. Regardez aussi un truc, si vous ne l'avez pas encore remarqué, quand je vais comme ça. Normalement, c'est censé vous montrer cette page-là. Vous voyez, celui-là qui est sur le point d'un côté. Vous voyez, parce que normalement, ça tire de ce côté-là et ça fait venir le panneau d'à côté, c'est-à-dire le troisième panneau. Et là, en faisant comme ça, si ça veut bien... Ah, c'est bon, il se remet à refonctionner. Vous voyez, ça vous a fait aller vers le panneau qui est de ce côté-là. Normalement, quand tu tires comme ça, ça fait aller vers le panneau qui est de ce côté. Là, non. Ça fait tout l'inverse. Et là, vous allez voir un truc assez incroyable. Quand on met le truc dans ce sens-là, ça ne le fait pas quand il est dans ce sens-là, ni quand il est dans ce sens-là. Mais ça ne le fait que quand il est dans ce sens-là. Vous allez voir, tout est à l'endroit. Vous voyez, il vous remet... Vous voyez, le point... Il retourne dans le sens carousel normal. Vous voyez, il repart dans l'autre sens. Alors, mémorisez un petit peu et vous allez vous rendre compte si vous n'êtes pas encore rendu compte à quel point c'est ridicule. Vous voyez, après cet écran-là, quand je fais ça, vous avez cet écran-là, avec ce gros truc vert. Bon. On va le mettre comme ça. Quand je fais comme ça, quand je fais comme ça, quand je fais comme ça, vous avez e-book à la place. Et non pas celui-là, game. Celui-là avec l'icône verte, mais pas la même en fait d'ailleurs. Potball, c'était aussi une icône verte. Mais vous avez vu, c'est pas la flèche. Mais là, c'est un petit bouquin. Comme vous voyez, ça ne tourne pas dans le même sens suivant les deux orientations. Donc je suppose que c'est encore un problème à cause du capteur de gravité moyen avec une petite bille de merde. Alors, il faut que je vous parle du prix. Ce truc-là coûte 11 euros. Si on espère avoir la même chose qu'un iPod Nano 6e génération pour seulement 11 euros, je peux vous dire que vous vous foutez le doigt pas dans l'œil, mais alors profond. Alors, voilà. Vous avez un petit écran. Très difficile à voir convenablement d'ailleurs. Je vais essayer de mettre un peu moins de lumière. On voit peut-être un peu mieux. En tout cas, je l'espère. Et là, vous voyez, on peut changer de musique comme ça, en appuyant comme un teubé, exactement comme avec le vrai, sauf qu'avec le vrai, il ne faut pas appuyer comme un teubé. Voilà, donc, pour aller dans l'autre sens, non, ça ne marche pas forcément mieux d'ailleurs. Donc, voilà. Ensuite, on peut lire de la musique. Lire de la musique. Lire de la musique. Lire de la musique avec l'ongle. Donc, vous voyez, c'est le pire écran tactile que j'ai vu de ma vie. Vraiment, celui-là est très, très, très capricieux. Très, très, très mauvais. Et donc, vous allez voir un truc en faisant comme ça. On a l'avance rapide. Et ça passe en avance rapide parce que je vous cachais le logo. Vous voyez, pour pouvoir avancer dans les musiques, etc. Là, on peut passer d'une à l'autre. On peut aussi changer de musique en basculant le truc. Mais ça marche particulièrement mal. Alors. Il ne veut vraiment pas marcher. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de spécial à montrer d'autres ? Alors, oui, bon, on peut quitter ce truc-là. On peut quitter ce truc-là. Je disais... Non, en fait, on ne peut pas. Vous voyez, ça, c'est... Ah oui, carrément. Il a redémarré tellement il a planté. Donc, non, on ne peut pas quitter ce truc-là, comme vous le voyez. Et il a redémarré tout seul. Ce n'est pas juste éteint. Visiblement, il y a ce qu'on appelle un watchdog. C'est-à-dire un truc qui vérifie si le truc est planté. Et s'il est planté, il le redémarre automatiquement. Donc, en appuyant là-dessus, on a un navigateur de fichiers qui est à peu près correct. Et là, comme vous le voyez, on peut passer d'une photo à une autre. Comme vous pouvez le constater. Et donc, voilà. Ça permet de regarder les photos. C'est génial. Sur un tout petit écran. Merdiquissime. Ah, merde. Attends, je n'ai pas un vieux téléphone pour vous montrer comme point de comparaison. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, voici un vieux téléphone avec la même résolution. Mais d'abord, voyons un petit quelque chose avec ça. Vous rappelez-vous de ceci, le chargeur qui est donné avec. Donc, on va le brancher. Et on va voir ce que c'est que le particulièrement chiant défaut qu'il y a avec ce truc. Vous voyez, hop, je le branche. Ah, là, ça ne l'a pas fait. Tiens, ça, c'est étonnant. Ah, ça ne le fait peut-être pas avec cette prise multiple parce qu'elle tient moins les prises. Mais habituellement, quand on ressort ce truc-là, il reste ça dans la prise. L'adaptateur. Et donc, cet adaptateur a l'air d'être plutôt bien foutu. Mais celui-là est particulièrement foireux. Et donc, vous vous rappelez ce qui s'était passé avec ce putain d'adaptateur ? Clac. Tout est resté dans la prise. Et là, ouh, 220 volts et tout. Bravo, là. Qualité chinoise. Qualité politique de l'enfant unique. N'est-ce pas ? Donc, on peut mettre ça de côté. C'était pour vous montrer un petit peu le problème et aussi les problèmes pratiques, pas forcément que de danger mortel que peuvent avoir ces transformateurs merdiques. Donc, autant utiliser un vrai transformateur de bonne qualité. Alors, donc, maintenant, on va comparer les deux écrans. Voici un Sony Ericsson. Comme vous voyez, c'est la même taille d'écran. Un vieux Sony Ericsson K610i, pour être précis. Et donc, rallumons ce machin. J'ai dit, rallumons ce machin. Ah, bah tiens, il est carrément éteint, encore une fois. Et bien, alors, on va pouvoir comparer les deux écrans en espérant que... Bah, attendez. D'abord, on va faire un petit quelque chose le temps que ça démarre. D'ailleurs, on va aller dans Options. LCD7. Donc, Dark Mode qui suppose que ça doit être le mode de... Putain, on sent de bonsoir. Oh là 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 là. Bon, et encore, dans ce sens-là, c'est pas trop difficile. Dans... Non, dans l'autre sens, celui-là, tiens, ça m'a fait ressortir du truc. C'est particulièrement génial. Alors, donc, dans ce sens-là, c'est quasiment impossible de modifier le... le temps que ça dure. Et encore, je me débrouille mieux en vidéo parce que j'ai fini par m'habituer à la merdicité de ce truc. Alors, la langue. Voyons la langue. Il y a le français, il me semble, là-dedans. Bon sang ! Ah non, c'est vrai, c'est dans l'autre sens. Mais oui, c'est tout à l'envers, ce machin. C'est-à-dire que quand on fait comme ça, c'est... Oh, c'est pas grave. Alors, donc... français. Voilà. Config de s'éteindre. Ouais. Mode d'économie. D'accord. Hein ? Attends, attends, attends. Temps d'éteindre le jeu. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Mode d'internet. What the fuck. Multiple disques. Disque simple. Disque chiffré. Carte simple. Ça veut rien dire, ce truc. Alors, donc... État de stockage. Ça doit être l'espace restant. Ok, c'est bien ça. Oh, je préfère en anglais, décidément. Parce que j'avais pas encore testé le français. Bah, vous voyez, c'est une catastrophe. Alors, mise à jour du firmware, vous avez sûrement vu ça, là. Mon dieu, mise à jour du firmware. Ça veut dire qu'on peut mettre à jour ce truc. Impossible de trouver aucun firmware pour mettre à jour ce machin. Donc, bon. Ah, il y a sortir. Toujours pratique. Donc, on va remettre en anglais, là, parce que ça devient incompréhensible. Voilà. Bon, on en revoit là en français. Euh, en anglais. Voyons à quoi ressemblent les deux écrans. On va pouvoir comparer, là, pour une fois. Alors. Déjà, cet écran est beaucoup plus lumineux, alors qu'il est à la luminosité minimum. Il s'est déjà éteint, ce truc. Oh. Vous voyez, le thème par défaut du Sony Ericsson est rose. C'est bizarre. Enfin, de ce Sony Ericsson-là. Donc, vous voyez, là, l'écran est toujours beaucoup plus lumineux, alors qu'il est au minimum. Là, cet écran-là, est extrêmement terne, et il n'y a absolument aucun réglage de luminosité, comme vous l'avez pu le remarquer. La luminosité est donc à son maximum, ici. Et, comme vous le voyez, là, on y voit beaucoup mieux, aussi. Vous devez sûrement le remarquer. Ça, c'est... Il n'y a pas photo, même si on laisse la caméra s'habituer plus à celui-là qu'à l'autre. Parce que la caméra a aussi une incidence là-dessus. Mais je vous rassure, en regardant, c'est exactement pareil. Là, on a l'impression que les pixels sont plus gros. Donc, ça voudrait dire que la résolution est plus petite que sur un vieux téléphone de 2006. Oui, j'ai marqué la date pour m'en rappeler. Pour information, c'est la même résolution qu'un autre Sony Ericsson qui date de 2004. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la honte pour cet écran-là. 1,8 pouce, exactement la même taille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, aussi, à ce niveau ? Eh bien, oui, donc, la luminosité est bien plus bonne. Et aussi, ce truc, c'est que là, les pixels, on ne les voit pas quand on ne se met pas près. Là, on voit, vous voyez, des petites perturbations, des petites ondulations au niveau des... entre les pixels. Donc, vous voyez, ce n'est pas net, net, quoi. Alors, donc, il y a un dictaphone là-dedans. Et donc, voici à quoi ressemble un son enregistré avec ce truc-là. Un son enregistré avec cette machine ressemble plus ou moins à cela. Et en poussant la qualité au maximum, voici comment vous m'entendez. C'est plutôt pas mal, en fait, pour un micro de la taille d'une puce. Alors, commençons par la fin, en vous montrant quelques fonctions sympathiques, comme l'horloge. Wow, ça, c'est vachement pratique, vachement utile. Donc, ensuite, les contacts. Ok, donc, à quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a le plus petit des claviers tactiles sur cet écran ? Non, même pas, non. Alors, il faut les mettre dans un format je ne sais pas quoi et les insérer via son ordinateur, visiblement. Hum, vachement pratique et vachement utile, surtout. Alors, maintenant, voyons à quoi ressemble du texte là-dessus. Wow. Et comment on fait pour passer à la suite ? Putain. Wow, ça, c'est génial. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Visiblement, il ne supporte pas tous les caractères. Wow. Il ne doit pas y avoir, ouais, là, c'est juste un espace insécable, c'est-à-dire un espace qu'on ne peut pas découper du truc qui est censé être là parce que ça a été fait par Open Office. Et donc, visiblement, ouais, il ne supporte pas tous les caractères. Malheureusement, je n'ai pas mis d'accent, donc on ne saura pas si ce truc-là sait faire les accents. Je suppose que non, vu qu'il ne sait déjà pas faire les caractères normaux. Comment on fait pour sortir de là ? Allez, je veux sortir. En cliquant là, visiblement. Bon, bizarre. Ah non, visiblement, ce n'est pas ça du tout. En cliquant là, en cliquant là, non. Comment on fait pour sortir ? En cliquant sur Play ? N'importe quoi. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc, si je clique là, j'ai un podomètre. Le podomètre le plus précis du monde. Bon, j'ai essayé de marcher pendant 80 pas avec ce truc-là pour voir une fois, il m'en a marqué zéro. Donc, c'est le podomètre le plus fonctionnel du monde. Voilà, vous voyez, en tapant dessus comme un malade, j'ai réussi à faire deux pas. Bravo. Alors, ça, c'est le truc pour enregistrer des sons. Non, c'est encore dans l'autre sens que ça fonctionne, ce machin. Donc, ça, c'est le truc pour enregistrer des sons. Et ce truc-là, en bleu, c'est le truc pour les entendre, ce qu'on a enregistré. Ça, c'est la radio. La radio marche plutôt pas mal. J'ai essayé avec un casque. Pas de problème. Donc, ça, c'est au moins un bon point. Je dis bien au moins un. Et donc, qu'est-ce qui reste là-dedans ? Alors, les photos, on vous l'a montré. Les vidéos. Alors, voilà à quoi ressemble une vidéo là-dessus. Alors, comptez autonomie en vidéo. Je peux vous dire que l'autonomie est absolument catastrophique. Elle est d'à peu près une heure et demie en vidéo. Ce qui n'est pas de quoi lire un film. Mais en même temps, vous allez voir à quoi ressemble la qualité vidéo. Et vous vous dites sûrement, sur un tout petit écran comme ça, tout flou. Avec des vidéos qui ne sont même pas avec un framerate constant, vous n'avez vraiment pas envie de regarder, par exemple, toute la trilogie du Seigneur des Anneaux sur un truc aussi moisi. Surtout qu'en plus, il faut les convertir dans un format assez bizarre. Je crois que c'est l'AMV, un truc comme ça. Et bien entendu, aucun logiciel n'est donné avec pour pouvoir vous aider à le convertir dans le bon format. Donc, comment on fait déjà pour sortir ? Voilà, sûrement comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc, voilà. Ensuite, dans musique. Alors, en musique, l'autonomie est d'environ 4h30. Ce qui est plutôt pas mal, là, par contre. Essayons ses oreillettes. Bon, alors là, je suis en train de me marrer tout seul parce que visiblement, les oreillettes, comme vous le voyez, sont écartées à l'origine pour la tête la plus petite du monde. Essayez de mettre votre tête entre ces trucs-là. Il faut avoir une tête de bébé. Donc, il faut soi-même découper le... Comme vous voyez, tirer pour séparer les deux fils l'un de l'autre. Waouh ! Quelle qualité ! Quelle... Comment dire ? Quelle attention au détail ! Quelle... Oui, quelle qualité. Oui, c'est clair. Alors, donc, la qualité son avec ses oreillettes est plutôt mauvaise. Plus ou moins du niveau des oreillettes de la GX-D. Avec un problème supplémentaire, c'est que la prise tient à peine dedans. Vous voyez, elle tient à peine dedans. Et en plus, elle pourrait s'en aller très très facilement. C'est ça l'idée. Et elle n'est pas assez, comment dire, Pincée par les deux... Par l'intérieur de la prise. Vous voyez sûrement rien, mais c'est normal. Mais vous voyez, il y a des espèces de bouts de métal Qui appuient sur les différents contacts de la prise Pour pouvoir acheminer le... Bien entendu, le signal audio jusqu'aux oreillettes. Et ils appuient pas assez fort Pour qu'il n'y ait pas d'une sorte de bruit de fond, etc. Qui traverse parce que le contact se fait mal. Donc, catastrophique oreillette. Prise jack pas terrible. Mais bon, ça c'est pas... Elle fonctionne quand même très correctement Avec un casque chez Nizer, par exemple, Que j'ai mis dessus, juste pour voir jusqu'où pouvait aller le son. Bon, bien entendu, le son est pas non plus génial ici. Mais le son est très 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 bon, quand même. Je veux dire, on n'a pas de soucis avec ça. On se dit pas... Oh putain, ça grésille dans tous les sens, ça sature, ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Avec un bon casque, ça fonctionne très bien. Et la prise tient très bien. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Et encore une fois, en quittant, ça m'a fait rebooter le système. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça ne le faisait pas. Avant, c'est la première fois que ça fait ça. C'est le syndrome Bonaldi, peut-être. Mais en tout cas, ça fait un point supplémentaire à enlever à ce truc-là. C'est que, visiblement, la stabilité n'est pas à toute épreuve. Mais bon, ça, c'est peut-être parce qu'il y a trop de fichiers dedans, avec des dossiers spéciaux, etc. Je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'on a fait le tour ? Eh bien, eh bien, oui, on a fait le tour. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir dans le jeu. Eh oui, il y a des jeux là-dedans. Oh bon Dieu, des jeux. Alors, donc, Boxman. Qu'est-ce que c'est, Boxman ? Alors, ah oui, donc, Boxman, c'est Sokoban. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, 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 bon, tant pis, visiblement, il y a un petit souci. Il n'y a que deux directions. Waouh, génial. Allez, allons voir Tetris. Ah, 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 il y a quoi d'autre ? Il y a excitement, on s'en fout. Il n'y a encore que deux directions. Oh, n'importe quoi. Alors, visiblement, ils sont tellement conscients du fait que l'écran tactile est mauvais, qu'ils ont... Comment on fait pour tourner la pièce ? Qu'ils ont assigné les deux boutons sur les directions. Mais ça continue parce que je ne sais pas comment faire tourner la pièce. N'importe quoi. Comment on fait tourner la pièce ? Bon, on va y retourner, juste pour voir. Il n'y a pas d'autre bouton, hein, il n'y en a que deux. On appuie sur les deux à la fois ? Non. Bon, ça, ça risque pas de marcher avec un bloc. Visiblement, en coulissant, en glissant le doigt dessus qui est un petit peu la chose la plus chiante à faire sur ce truc, ça ne marche pas non plus. En cliquant n'importe où ailleurs, ça ne marche pas non plus. Avec le bouton on off, je n'ai même pas envie d'essayer. Hein ? Avec O ! Oh là là ! D'accord. Donc, ils n'auraient pas pu changer l'icône de O en icône de je ne sais pas trop quel... quoi... un bouton tourné ou je ne sais pas quoi, là. Voilà, même un bouton comme ça aurait fonctionné mieux. Non, je déconne. Mais enfin, voilà, bon, Tetris, si vous voulez jouer la version de Tetris la plus chiante à faire parce que le... le... Parce que les directions qui sont sur l'écran tactile ont tendance à ne pas marcher comme il faut et réussir à tourner la pièce est un calvaire en lui-même, eh bien, allez-y, hein, cette machine est faite pour vous. Euh, bon. Voilà, bon, tant mieux, génial. Oh, ça m'a l'air d'être... d'être particulièrement excellent. Bon, qu'est-ce qu'il reste ? Rode ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce qu'il reste ? Ah oui, non, là c'est assorti. Donc il ne reste que Rode. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce machin ? Alors, ça fonctionne avec les flèches, ça avec ? Ok. Bon, d'accord, j'ai rien compris. Donc, visiblement, il y a des jeux, mais ils auraient mieux fait de se... de se... comment dire... de s'abstenir pour des raisons de ridicule. Parce que le ridicule ne tue peut-être pas, mais en tout cas, ils risquent pas de les rendre riches. Parce que, bon, ils ont copié le design d'Apple. À mon avis, ça suffit pour en vendre. La preuve, j'en ai un. Waouh ! Et je regrette pas du tout mon achat. Donc, on va pouvoir éteindre ce truc. Ah oui, d'ailleurs, c'est comme pour l'autre. Il y a deux boutons Power. Vous voyez, il y a le fameux... la fameuse tirette ici, là. Alors, on va attendre un petit moment que ça se rallume. Pour le réteindre. Et là, donc, vous voyez l'idée. Là, il y a un bouton Power, donc. Qui est aussi activable par les touches de volume. En appuyant longtemps sur volume plus. Ou volume moins, je sais pas exactement. Vu que tout est inversé dans ce truc. En appuyant longtemps à nouveau, ça se rallume. Et là, comme vous le voyez, là, il y a ce fameux taquet. Qui, pour information, sert exactement à la même chose. C'est-à-dire, vous faites ça, vous êtes éteint. C'est même pas un verrouillage de l'écran tactile. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est un verrouillage automatique. Alors, donc, et en faisant ça. Tac, ça s'allume. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment la logique en oeuvre derrière tout ça. En gros, ça ressemble à un bouton d'arrêt urgent qu'il y a à l'arrière des ordinateurs de bureau. Vous savez, sur les alimentations. Et un gros taquet que vous pouvez fermer pour couper l'alimentation au bloc d'alimentation. Et non pas faire en sorte que ce soit juste l'ordinateur qui s'occupe de s'éteindre de lui-même. Ben, je pense qu'il n'y a rien de spécial à vous dire de plus. Je ne vous aurais pas fait écouter la qualité audio de ce truc-là parce qu'il n'y a pas de grand intérêt à vous faire ça. Parce que, bien entendu, enregistrer via un micro, ce que l'on entend, ne va pas refléter du tout la qualité son que l'on aurait pu... que l'on peut avoir en l'écoutant lui-même. Et donc, comme vous le voyez, il y a la fonction radio, comme je le disais, avec la recherche automatique d'ailleurs, il me semble. Il y a beaucoup de stations de radio dans le coin, donc... Donc, je ne sais pas trop... Non, là, 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 il y a la recherche automatique qui n'est pas... Ouais, là, c'est activé. On appuyant longtemps comme ça, vous voyez, ça zappe automatiquement jusqu'à la prochaine station de radio. On capte vachement bien la radio ici, donc, il n'y a pas trop de soucis. Mais, mais il les capte très bien, hein, et tous, hein, donc... Donc, on peut dire que ce bidule fait bien la radio. Alors, donc, si vous êtes capable de faire avec le pire giromètre du monde, ainsi que le pire écran tactile du monde, ce machin peut être une affaire convenable, mais franchement, il ne faut pas compter là-dessus, hein. Là, vraiment, il y a mieux, hein. Dans les mêmes gammes de prix, vous avez des trucs qui sont aussi chinois, etc., aussi avec un écran tactile, mais avec des touches de direction en plus, donc, à mon avis, on peut se dispenser de l'écran tactile si on ne l'aime pas, qui coûtent à peu près le même prix, donc qui n'ont pas le design de l'iPhone, euh, de l'iPod nano, et donc, du coup, je vous conseille plutôt ceux-là. Allez, salut à tous, et à la prochaine pour une vidéo où je démonte ce truc pour vérifier à l'intérieur comment est foutu le pire gyroscope du monde. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada